Monsieur le député, Monsieur Ibrahima Boubacar, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je voudrais d'abord saluer l'effort particulier fait dans ce texte, Madame la Ministre, en termes d'examen de son applicabilité territoriale dans les collectivités d'outre-mer. En se référant à l'étude d'impact annexée, les artisans, les commerçants et les très petits entrepreneurs du département de Mayotte peuvent mesurer clairement les avancées considérables que ce projet de loi apporte à leur exercice, de leur activité. C'est suffisamment rare dans les projets de loi pour le souligner. C'est le cas notamment de l'extension par l'article 9 de la loi du 5 juillet 1996 relatif au développement et à la promotion du commerce à l'artisanat. C'est le cas de l'extension de l'intervention du FISA Camayotte opérée par l'article 25 du projet de loi. Cependant, le présent chapitre 2 du titre 2 que nous allons maintenant examiner et qui concerne le régime des auto-entrepreneurs n'est pas applicable à Mayotte. En effet, le régime de protection sociale des travailleurs indépendants dans ce département est dérogatoire en application de l'ordonnance du 22 décembre 2011. En conséquence, plus que la non-applicabilité de ce titre, c'est sur la situation de la protection sociale de ces agents économiques que je voudrais attirer votre attention, Madame la Ministre. Au moment où la départementalisation et la repaysation introduisent, et c'est normal, mois après mois, des obligations nouvelles, et le ministre Thierry Repentin est en ce moment à Mayotte pour expliquer notamment à ses acteurs économiques les modifications qui entrent en vigueur depuis le 1er janvier dernier, il devient nécessaire si l'on veut que le comportement de ces acteurs, commerçants, artisans et très petits entrepreneurs, s'accordent avec les exigences de cette période nouvelle, que leur situation à l'égard des risques et aléas de la vie soit réexaminée. C'est ce que je me devais de dire à ce moment de l'examen de ce texte, en comptant sur vous, Madame la Ministre, pour persuader le gouvernement de la nécessité d'aller plus loin dans ce domaine, et c'est un ancien directeur général de la Chambre de commerce de Mayotte qui a exercé pendant 4 ans aux côtés de ces acteurs qui vous le dit. Merci Monsieur le député, Madame la Ministre.